Ok, alors nous allons commencer. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de ChocFM 105.1. Je suis Guillaume Laurent, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour parler de marketing digital dans le cadre de notre programme de rayonnement de la communauté francophone de Toronto sur le web. Nous vous proposons donc une série de webinaires pour vous aider à vous former en pré-production, en production et en post-production audiovisuelle au format de ChocFM 105.1. Hier, nous avons eu le plaisir de voir ensemble les quelques notions de pré-production et de production, à savoir la constitution d'une feuille de route au format de ChocFM 105.1 et la création finalement et le tournage d'une capsule audiovisuelle avec un certain nombre de conseils pratiques en cette période un petit peu difficile où on est obligé de s'adapter et de faire preuve d'un petit peu d'imagination pour pouvoir créer à la maison en confinement des contenus audio et vidéo. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de post-production avec cet atelier qui s'intéresse donc avant tout à la post-production audio et vidéo. Une fois que vous avez enregistré vos voix, vos audios et vos vidéos avec éventuellement des moyens tels que des téléphones intelligents, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet atelier, un projet original de ChocFM financé en partie par le gouvernement de l'Ontario dans le cadre du projet rayonnement de la communauté francophone de Toronto sur le web. On rappelle que ChocFM et Grand Toronto offrent une variété de services, de production, de formation et puis de rédaction et d'événements multi-platformes à une clientèle diversifiée. Donc, si vous avez envie de nous contacter, si vous avez besoin d'aide en matière de production, de post-production audiovisuelle, vous savez que vous pouvez nous écrire à administrationacommercialchocfm.ca, chocfm.ca et on se fera un plaisir de vous répondre, de vous accompagner dans votre travail, que vous soyez membre d'un organisme communautaire ou d'une petite ou moyenne entreprise locale. Dans le cadre de ce tutoriel aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter tout d'abord un classique du montage et de l'édition audio, c'est le logiciel Audacity. Le programme Audacity, c'est un programme gratuit, un programme libre de droit. Je vais expliquer dans quelques minutes de quoi il s'agit et c'est un programme qui va nous aider à travailler le son et à obtenir le meilleur son possible pour vos créations sonores. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, on verra ensemble le logiciel Adobe Pro première. La première, c'est le logiciel de référence en matière de vidéo, un logiciel qui est utilisé partout, que ce soit pour créer du contenu publicitaire, que ce soit pour créer du contenu à diffuser sur les réseaux sociaux ou même pour créer, éditer des courts-métrages, des longs-métrages du cinéma. Il y a des très nombreux films, y compris des très grands films à plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars qui ont été édités avec Adobe Premiere Pro. Donc ici, il s'agira uniquement de survoler en mode introductif les possibilités qui sont quasi infinies de ce logiciel. Et puis, on verra plutôt ensuite qu'est-ce qu'on peut faire pour se passer de ce logiciel si on ne l'a pas à la maison, puisque c'est un logiciel payant. En ce moment, il existe bien entendu des possibilités gratuites ou très peu onéreuses sur le web et on verra ensemble lesquelles j'ai sélectionnées pour vous. Tout d'abord, mon rôle à chaque thème 151, je suis directeur de la programmation, programmation musicale publicitaire et animateur de l'émission quotidienne, Retour de Choc, tous les après-midi pour vous accompagner et vous donner les informations en ce moment essentielles en matière de crise sanitaire. Mais bien nous deux là, c'est surtout une émission à vocation culturelle et de détente. Et donc, je suis là tous les après-midi de 16h à 18h du lundi au vendredi. Je suis donc journaliste, animateur, Choc FM, interviewer et j'ai aussi des casquettes de réalisateurs audio et vidéo pour différents projets. Choc FM 105.1, on rappelle brièvement que c'est une entité qui appartient à la coopérative radiophonique de Toronto. La coopérative exploite deux médias, à savoir la radio Choc FM sur la bande FM 105.1 et le portail web grandtoronto.ca, une ligne d'ordre de renseignements en français à Toronto. Si vous ne le connaissez pas, je vous incite à aller faire un tour parce que vous y retrouverez énormément de bonnes adresses, de bons conseils, des petites annonces et encore beaucoup d'autres choses. On travaille de concert avec de nombreuses entités locales, culturelles, communautaires pour vous apporter notre expertise et en matière sonore et en matière vidéo de plus en plus. Et on est fier de ces multiples rôles qui sont les nôtres aujourd'hui. On accueille également, puisque c'est notre rôle premier en tant que coopérative et en tant que radio communautaire, toute une gamme de bénévoles pour réaliser des émissions, pour réaliser des chroniques, pour réaliser des reportages, pour couvrir des événements communautaires et culturels locaux en studio comme sur le terrain. On a la chance d'avoir des magnifiques studios qui ont été entièrement renouvelés il y a peu et qui comprennent dorénavant un système multicam en studio, c'est-à-dire un système qui nous permet d'enregistrer des émissions, que ce soit en direct ou en différé, que ce soit sur un ordinateur ou sur des réseaux sociaux, YouTube ou Facebook par exemple, à travers quatre caméras automatisées qui vont permettre de réaliser des émissions assez époustouflantes. Et puis, on peut réaliser des tables rondes, on peut couvrir par exemple une interview d'artistes avec des musiciens à la clé, j'en fais souvent et tout cela est très agréable. On a la possibilité également de sortir du studio avec tout un matériel technique tout neuf, professionnel, une série de caméras, Canon et un équipement audio de dernier cri, également un équipement de luminaire qui va nous permettre d'avoir un état professionnel, un fond vert comme vous le voyez sur ces quelques images et puis on a également un matériel audio en remote, c'est-à-dire une radio mobile tout simplement que l'on peut brancher en parallèle comme ici sur cette photo avec une console multi-piste qui va nous permettre de réaliser tout simplement des multiples interviews, des tables rondes encore une fois, ou couvrir de nombreux événements avec beaucoup d'intervenants à la clé, le tout en direct. On peut mettre tout ce matériel à disposition des membres de la coopérative. Aujourd'hui, on va voir dans un premier temps le logiciel Audacity qui est donc le logiciel qu'on recommande pour le montage sonore parce que d'abord, il est gratuit, il est libre de droit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez le télécharger à l'adresse que vous trouvez ici en bas, www.audacityteam.org avec ce qu'on appelle des plugins à ajouter, c'est-à-dire des fonctionnalités supplémentaires, des effets spéciaux que vous allez pouvoir ajouter pour customiser un petit peu votre Audacity. C'est un logiciel qui paraît assez simple visuellement, mais qui est clairement très puissant et qui est utilisé, il faut le savoir, par de très nombreux professionnels du son partout dans le monde. C'est un logiciel qui a sa force, c'est qu'il est libre de droit justement. Donc, que vous ayez un contenu personnel ou professionnel, commercial même, vous pouvez vous en servir gratuitement. C'est vraiment un outil très intéressant à connaître. Allez le télécharger et amusez-vous. Si vous n'êtes doté d'un micro professionnel, c'est mieux. Mais dans le cas contraire, vous pouvez déjà vous enregistrer avec tout simplement le micro de votre ordinateur. Donc, moi, je recommande un micro professionnel type Shure ou encore Sennheiser, peut-être si vous avez un petit peu plus d'argent, un Yeti ou quelque chose comme ça. Et une carte son externe type AudioBox ou encore DM Audio ou des choses comme ça. C'est un investissement d'une centaine ou 150 dollars qui va vous servir beaucoup et vous allez pouvoir brancher. Ça dépend des cartes son externes, mais parfois un, parfois deux ou trois micros. Et peut-être même aussi des instruments de musique pour les amateurs. Donc là, vous allez avoir beaucoup de possibilités. Allez faire un tour également. Sur la suite, vous allez avoir des détails pratiques et techniques pour tout ça. En introduction, mais comme vous l'avez téléchargé, Audacity, vous avez téléchargé aussi LAM qui est un encodeur MP3 qui est une extension qui va vous permettre d'exporter en MP3. L'MP3, vous le savez, c'est le format de référence du son compressé. Le format non compressé, c'est le format du WAV. Et à le format compressé, c'est le format MP3 qui va donc être le plus souvent utilisé finalement parce qu'il est assez léger et facile à transmettre. Les outils principaux que vous allez retrouver sur Audacity, dans cette page, c'est différents boutons principaux que vous connaissez bien. La lecture, le stop, la pause, le mode enregistreur. Vous pouvez enregistrer directement dedans. Et puis, vous allez avoir un niveau de son entrée, donc du micro. Alors, je vais prendre Audacity peut-être avec vous. Ça va être plus facile pour montrer comment ça fonctionne. Le niveau... Le niveau de... Dépendant... Voilà, Audacity. On va voir Audacity. Si vous êtes branché, vous allez avoir ici le petit micro, pilote de capture. Vous allez pouvoir choisir le mode de micro que vous voulez utiliser non mono ou en mode stéréo. Et ici, vous allez avoir le périphérique de sortie, c'est-à-dire les haut-parleurs que vous allez vouloir utiliser. Donc, là, on a les bases. Quelques outils copiés, collés, coupés. Donc, les modes d'édition standards. Les raccourcis clavier fonctionnent dans la suite. C'est intéressant. Et les niveaux d'entrée et de sortie moyen avec des vitants de couleurs. Lorsque vous allez avoir des saturations, les crêtes vont se colorer de rouge. Donc, on va voir ça très facilement. On va pouvoir éviter ça. Et puis, on va pouvoir aussi jouer sur différents systèmes de bande de vitesse, notamment. On va voir ça dans quelques instants. Sans plus tarder, je vais passer à la suite. Il y a énormément d'effets possibles dans Audacity en matière de musique. On peut s'en servir beaucoup pour la voix. Je vais vous montrer les principaux. À commencer par l'amplification. Lorsqu'on enregistre dans Audacity, traditionnellement, on est souvent, on veut que la courbe sonneur soit assez grasse, comme on le voit sur cette photo, assez épaisse. Là, ici, on a une courbe sonneur double, puisque c'est de la frérée haute. Donc, on a un canal gauche et un canal droit. Très souvent, la courbe est un petit peu plus faible que ça, à l'enregistrement. Donc, on va vouloir amplifier, c'est-à-dire augmenter au maximum les possibilités de votre courbe sonneur, le son. Il s'agit de, finalement, de monter un peu le volume. Mais le mode amplification, c'est quelque chose de plus raffiné que ça. Et Audacity est assez intelligent pour calculer de lui-même la meilleure correction possible à apporter à votre son pour l'amplifier au maximum de ses possibilités sans saturer. Tout simplement, pour cela, il faut utiliser l'effet amplification. Et vous allez déjà avoir un résultat qui sera plus satisfaisant. Alors qu'il faut laisser le programme régler de lui-même l'amplification, comme on peut le voir ici. Vous pouvez aussi jouer avec le petit curseur sur le volume. Vous pouvez l'augmenter manuellement, mais là, vous allez s'atturer. Ou alors baisser, parfois, le volume si vous avez besoin. Il faut savoir aussi que l'Audacity, c'est un logiciel multipiste. Donc, on peut importer plusieurs pistes et les superposer les unes aux autres, les décaler les unes avec les autres et construire ainsi un projet assez complexe avec peut-être 10, 20, 30, 40 pistes si cela est nécessaire. D'autres effets intéressants que moi, j'utilise beaucoup pour la voix. Le compresseur, c'est un effet roi. Il faut utiliser l'onglet effet et choisir compresseur tout simplement. Une fois que vous aurez sélectionné l'ensemble de votre liste. Et le compresseur, ça permet d'harmoniser l'ensemble de la piste. Ça veut faire que les pics et les creux sont réduits. Donc, ça va faire ressortir votre voix finalement un petit peu. Ça va vous permettre d'avoir une voix beaucoup plus puissante, beaucoup plus dynamique et donc beaucoup plus intéressante notamment pour la radio, mais pas seulement pour la vidéo si vous allez vouloir faire ressortir votre voix. Donc là, vous voyez à peu près des réglages de base que je propose. Là, les réglages ne sont pas automatiques. Il faut éventuellement travailler un peu ces réglages, rechercher le réglage optimal. Ça dépend un petit peu des voix. Mais les réglages que je vous montre ici sont assez proches de ce qui se fait de mieux pour la majorité des voix. Ensuite, un autre effet très intéressant, la réduction de bruit. Lorsqu'on enregistre sa voix, on ne le fait pas toujours dans des conditions idéales. Et même si on le fait dans des conditions idéales, peut-être que votre matériel n'est pas très performant. Vous allez enregistrer dans une pièce qui naturellement n'a pas la meilleure acoustique possible. Peut-être que vous allez avoir beaucoup d'écho. Peut-être que votre voix va claquer, se réverbérer sur des murs. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est enlever le bruit de fond. La réduction de bruit, ça fonctionne comment ? Eh bien, vous allez sélectionner un endroit. Vous ne parlez pas. Vous c'est finalement censé être du silence comme sur ce graphique. Et vous allez prendre un petit segment et vous allez aller dans faire éduction de bruit et faire prendre le profil du bruit. Donc, quand vous avez fait ça, le système de lui-même va calculer le bruit. Il va considérer que l'endroit que vous allez sélectionner, c'était du bruit. Vous allez ensuite sélectionner l'ensemble de la piste. Alors, pour cela, il y a plusieurs solutions. Édition, sélectionner ensemble ou alors contrôle A, tout simplement. Et puis, vous allez refaire répéter réduction du bruit en prenant bien soin de marquer retirer dans les effets. Il y a la possibilité de retirer le bruit. Et là, tout simplement, le programme va essayer d'enlever le maximum de bruit de fond, de parasites, de bourdonnement de votre piste. Et donc, ça, c'est un effet qui est très utile si vous dites que vous enregistrez aussi en extérieur que vous avez un bruit de fond ambiant de voiture, de vent, etc. Ça peut être intéressant. Simplement, c'est pas un effet miraculeux non plus. Et il ne faut pas en abuser parce que trop de réduction de bruit, ça va transformer la voix aussi au bout d'un moment. Et la voix va devenir très métallique, très robotique et donc pas naturelle. Donc, vous pouvez le faire une fois. Mais moi, je recommande de ne pas appliquer cet effet plus d'une fois. En quelques mots, c'est les principaux effets qu'on peut sélectionner pour la base. Dans la City, il y en a énormément. On peut en regarder quelques-uns en plus ensemble ici. Mais moi, je conseille ces effets-là. Donc, l'amplification est ici. Le compresseur est ici. Les fondus sont très intéressants en fermeture et en ouverture. et permettre de faire, donc, des débuts et des fins en douceur, harmonisés. On peut normaliser l'ensemble des pistes lorsqu'on en a plusieurs et qu'elles ont des volumes assez différents. Ça peut être assez intéressant. Et puis, après, on a des effets que les musiciens connaissent bien de la réservération, de la wah-wah, des effets de changement de pitch, de changement de hauteur, de changement de tempo. On peut avoir du délai, du chorus. On peut ajouter encore beaucoup d'autres effets. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Pour ce qui est de la voix, on s'en tient à ce que je vous ai présenté. Il y a aussi l'effet d'égalisation qui peut nous permettre d'harmoniser certaines choses. C'est un effet assez complexe où on va avoir énormément de réglages possibles. Donc là, il faut vraiment, au cas par cas, tester pour voir ce qui est le meilleur. Lorsqu'on veut enregistrer son projet, on va aller faire ficher enregistrer le projet sous et le système va enregistrer un projet audacity.aup. Ça va être un projet, encore une fois, donc qui ne sera visible qu'avec Audacity et qui va conserver l'ensemble des pistes et l'ensemble des montages que vous avez effectués. Si, en revanche, vous avez terminé votre projet, que vous voulez enregistrer une version exploitable sur d'autres logiciels, il va falloir exporter l'audio. Control-Chifle-E. Et à exporter l'audio, vous allez pouvoir choisir sous quel format. Encore une fois, le format le plus utilisé très souvent, c'est le format MP3, le format roi de compression du son. et là, moi, je vous conseille de l'enregistrer en MP3 si vous avez beaucoup de pistes, par exemple, c'est plus léger comme format. Et le mode d'exploitation que je... le mode de compression, pardon, que je conseille, c'est un au minimum 128 kbps par... c'est-à-dire kilobits par seconde. C'est le mode de compression. On utilise classiquement 320 pour de la musique. On peut être à 192 pour de la voix, voire 120 en dessous. On commence à perdre vraiment en qualité. Mais l'oreille humaine ne l'entend pas beaucoup. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. On a vu, donc, que le mode d'enregistrement d'un projet Audacity, c'est de faire, encore une fois, d'enregistrer le projet sous. C'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire quand il arrive parce qu'on peut perdre, comme toujours, avec un ordinateur, ses dossiers. Moi, je conseille de commencer par faire enregistrer le projet et ensuite, de temps en temps, enregistrer, faire tout simplement CTRL-S, SAVE en anglais. Et de cette manière-là, vous n'allez rien perdre parce que sinon, les projets peuvent devenir très lourds si vous avez beaucoup de risques, beaucoup d'effets. Et au bout d'un moment, eh bien, on peut avoir des soucis. Donc, pensez à enregistrer au fur et à mesure ces alables pour n'importe quel logiciel, en particulier pour de l'audiovisuel. Pour aller un peu plus loin, il existe énormément de tutoriels, y compris en français et surtout en français parce que Audacity, c'est un logiciel français à la base. Donc, si vous avez envie de vous essayer, vous le téléchargez chez vous et vous pouvez aller sur YouTube et retrouver énormément de choses. Je vous propose ici quelques liens supplémentaires avec des présentations, notamment, qui vont vous permettre de vous familiariser avec tout ça. dans un deuxième temps, je vous propose maintenant de passer à l'aspect vidéo. Adobe Premiere Pro, c'est le logiciel qu'on utilise, HEC FM, un logiciel professionnel, comme son nom l'indique, qui est un petit peu lourd dans son utilisation, mais les principes de base sont assez simples et assez communs pour les logiciels de vidéo. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être intéressant d'en survoler le fonctionnement dans cette introduction. On va voir ensemble comment créer un projet, une séquence, comment apporter des médias, tous médias confondus, vidéos, sons, photos, comment créer la séquence ou les séquences et puis insérer des médias dans cette séquence, modifier ces médias, donc, il faut emmener que Adobe est un logiciel d'édition. Vous allez avoir pas mal de fonctions. On va en voir quelques-unes ensemble. Insérer des transitions pour avoir aussi quelques effets éventuellement et puis exporter un projet. Et vous avez déjà compris puisqu'on vient de voir Audacity que le mode d'enregistrement s'appelle exporter, c'est l'exportation dans Adobe. Adobe Premiere Pro, c'est donc la version vidéo. Il y a aussi dans la suite Adobe un logiciel audio qui s'appelle Audition et qui est lié avec Premiere. Donc, si on travaille avec toute la suite, si on a la chance de l'avoir, c'est peut-être plus facile de travailler avec Audition qu'avec Audacity parce que tout est intégré dedans. Donc, si vous modifiez quelque chose dans Audition, ça va se modifier automatiquement dans Premiere, etc. Mais c'est possible aussi de le faire manuellement avec Premiere puisque vous allez enregistrer avec les formats classiques qui peuvent être MP3 ou Wave et donc vous allez pouvoir les exploiter bien entendu dans Adobe Premiere Pro qui lit à peu près tous les formats audio et vidéo ou photos que vous pouvez imaginer. si ce n'est pas le cas, si jamais vous rencontrez des problèmes, ça peut arriver. C'est très facile d'aller sur Internet et de trouver des petits convertisseurs en ligne de format. Donc, imaginons que vous avez un format de vidéo qui n'est pas lu, un point M4A typiquement. M4A, c'est un format qui est très utilisé par les téléphones intelligents pour la vidéo. Peut-être que vous allez rencontrer des problèmes pour le lire dans Adobe Premiere Pro et bien vous allez faire sur Internet une recherche type M4A vers MPEG par exemple et vous allez convertir votre vidéo et comme ça elle pourra être exploité dans Adobe Premiere Pro. Alors, on commence avec la première page d'Adobe. On va créer un projet. Là, on ne voit peut-être pas très bien mais j'ai le logiciel ouvert ici. Donc, on arrive ici et on va faire un nouveau projet par exemple. Et ici, on aura la possibilité de tout créer ce projet. On va marquer test numéro 1 ici par exemple. Puis, on va parcourir l'endroit où physiquement on va enregistrer notre document par exemple ici dans mon dossier Choc.fm. On a plusieurs possibilités de réglage que je vous incite à laisser tel quel et on va cliquer sur OK. Le logiciel Adobe Premiere Pro peut-être très gourmand en énergie et en bande passante là, on utilise aussi Zoom qui est aussi un peu gourmand. donc il se peut qu'on rencontre des problèmes en ordinateur. Ce n'est pas hyper puissant. Voilà. On arrive sur cette page-là donc on est un petit peu patient et Adobe Premiere Pro peut se présenter de différentes manières. Moi, j'aime beaucoup cette présentation-là. Donc, fenêtre, espace de travail. Ici, on va pouvoir trouver les différentes manières de se présenter. Moi, j'aime avoir tous les panneaux de sélectionner. c'est la meilleure manière de tout voir. Donc, sans plus tarder, une fois qu'on a créé ce projet, on va pouvoir créer une séquence. Ici, on vous propose donc de faire une nouvelle séquence. Une séquence, c'est tout simplement ce qu'on va voir ici en dessous. Ça va être les différents morceaux du film. Si on veut intégrer des vidéos qu'on possède, on va en prendre dans notre ordinateur. Ici, on a téléchargé deux livres de droit pour la démonstration. On les glisse tout simplement, drag and drop, ici, dans la bibliothèque. Vous voyez qu'on a projet test 1, le nom de notre projet. et on pourrait aller dans l'explorateur de médias, chercher directement sur notre disque dur ou dans une bibliothèque. Mais ici, moi, je préfère l'option drag and drop. C'est assez facile. Et ici, on voit les miniatures de ce que l'on a créé. Donc, ça, c'est assez pratique. Je vais prendre la deuxième délicatement pour ne pas que l'ordinateur ne plante. Et voilà, j'ai mes deux vidéos de test que je vais vous présenter. On voit tout de suite qu'en haut, on a un petit astérix qui arrive derrière le nom du chemin de votre projet. Ça veut dire que le projet n'est pas enregistré. Donc, là, toujours, pensez à enregistrer régulièrement le projet avec tout simplement la fonction CTRL S. enregistrer le projet. Encore une fois, mon système est un petit peu lent ce soir. Dernier. On a donc nos médias. On peut intégrer dans ces médias des vidéos, mais aussi des photos, des logos, du son, c'est-à-dire votre voix peut-être ou autre chose, de la musique, des effets spéciaux et plus encore, on peut penser à énormément de choses. et ensuite, il a consisté simplement à les monter ensemble. Ici, en haut, vous avez différents panneaux dont le premier est Source. Source, c'est le panneau qui vous permet de voir une de vos vidéos et de l'exploiter, de la lire et éventuellement de sélectionner un point d'entrée, un point de sortie à exploiter. Vous avez la possibilité ici de sélectionner uniquement l'aspect vidéo de votre médium ou si c'était une vidéo qui possédait également un audio, vous auriez la possibilité de prendre que l'audio. Là, il est grisé, il n'y a pas d'audio sur cette vidéo. Et si je cliquais sur cette vidéo et que je l'envoyais dans ma séquence, ici, je créerais automatiquement une séquence. Pour l'instant, il n'y a marqué aucune séquence. La séquence serait le nom de cette première vidéo mais je pourrais toujours la changer. Donc, en l'occurrence, Search 32, etc. Et je prendrais, donc, si j'avais une vidéo avec une son, je prendrais à la fois la vidéo et le son. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, j'ai que de la vidéo. Donc, si je prends cette vidéo, une fois que j'ai sélectionné un point d'entrée et un point de sortie, je ne prendrais que ce court moment. Et le reste ne sera pas plus. Non. Je déposerai ici mon petit extrait. Et dans cette fenêtre ici à droite, on va voir le résultat final de notre montage. Et donc, on aura aussi la possibilité de lire. On a toujours la possibilité de lecture avec la barre d'espace sur un ordinateur en demi-première. Ça, c'est assez intéressant. Si je veux, et donc, on peut noter que ici, j'ai également, avec ce petit logo-là, une séquence. C'est créé tout seul, comme je vous le disais, avec le nom Church 32 59 6, le nom de cette vidéo que je pourrais toujours éventuellement modifier ici, transformer, etc. Et puis, si je prends la deuxième vidéo, cette jolie chute de Niagara, ici, on voit que, pour le coup, j'ai à la fois de la vidéo et de l'audio. et je vais prendre pour l'exemple encore une fois un point d'entrée et un point de sortie et je vais glisser à la suite ma vidéo. Je vais enregistrer et j'ai tout simplement donc les enchaînements entre les deux vidéos qui se sont créées avec le son que l'on voit ici. Donc, on a plusieurs lignes de vidéos possibles. On peut superposer les unes aux autres et plusieurs lignes audio possibles. Encore une fois, on peut superposer pour mettre des musiques de fond, par exemple, ou une voix off ou des choses comme ça. Si je n'avais pas voulu exploiter ce bruit de fond du chuteu du garage, le casse-là me tienne, je vais supprimer cette vidéo et je ne prendrai que la faite audio que je tisserai encore une fois. Et là, je ne mets pas de son et j'ai mon enchaînement qui s'est créé encore une fois et je pourrais donc ajouter éventuellement un son ensuite sur cette vidéo. Ça, c'est donc que finalement relativement simple, la base de Adobe Premiere. Revenons un instant sur la présentation. Vous avez vu la manière d'insérer des médias dans une séquence. On peut modifier ces médias avec différents types de fonctions. Mais comme je vous le disais, le plus simplement possible, le drag and drop, la manière la plus simple de visuellement bien voir ce qu'on fait. Vous avez plusieurs fonctions ensuite que vous pouvez utiliser. Le petit triangle, le premier outil de sélection, c'est celui qui va vous permettre de sélectionner différents médias. Celui du dessous s'appelle Move Forward, c'est-à-dire que vous allez sélectionner l'ensemble des médias à partir de l'endroit où vous vous trouvez. Le Repo, qui va être assez peu exploité, mais qui va permettre de faire visser plusieurs choses. le rasoir, le razor, là, c'est un outil de découpe, donc c'est très pratique si vous voulez exploiter, modifier une partie seulement ou supprimer tout simplement une partie de vos médias, c'est comme ça que vous le faites, par exemple. Celui-ci, le slide, va permettre de glisser un élément par rapport à un autre, plusieurs seront superposés. Le petit pen, le petit stylo, la petite plume va vous permettre d'écrire un certain nombre de textes, de dessins, de détails, de graphiques. La main va servir à attraper un élément par rapport à un autre et puis le texte ici va vous permettre d'ajouter comme son nom indique du texte. Et puis au niveau du son, comme on l'a vu, il y a la possibilité d'avoir plusieurs canaux audio et ces canaux audio, vous allez avoir toujours la possibilité de les mettre en solo. Vous pouvez enregistrer une voie directement dedans, vous pouvez les verrouiller pour les bloquer, vous pouvez les mettre en muet également. De la même manière pour la vidéo, vous allez pouvoir rendre visible ou invisible certaines pistes pour le travail ou à certains endroits du montage. Là, c'est vraiment les éléments de base, il y a énormément d'autres. Et puis, ensuite, on peut aller dans les effets, ici là-haut, il y a une poule d'effets, la couleur, c'est-à-dire jouer sur ce qu'on appelle la colorimétrie, modifier les couleurs, les contrastes, l'ensemble du rendu d'une vidéo ou d'un ensemble de vidéos. Donc, on peut modifier une vidéo en sélectionnant ou alors on va sélectionner plusieurs et tout notre projet, toute notre séquence pour pouvoir avoir un effet harmonieux sur l'ensemble, par exemple. On peut avoir des effets sonores également. On retrouvera ici des effets de compression, des effets de fondu et des choses qui vont nous permettre d'améliorer un petit peu le son, mais c'est mieux d'avoir déjà fait le travail en amour dans un logiciel comme Modacity parce que les possibilités sonores de Premiere Pro sont un petit peu plus légères. Si on revient maintenant à la présentation, le panneau d'effets, voilà, on vous a présenté ici quelques éléments dont je vous parlais. Le panneau d'effets va vous permettre notamment de faire des fondus enchaînés ou des fondus au noir, des fondus au blanc entre les vidéos ou au début et à la fin des vidéos. Ça va être des enchaînements finalement. Vous allez avoir mille et une manières de faire ça et pour ça, j'incite vraiment à prendre du temps pour voir le rendu de ces effets-là. Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, on va aller ici sur le côté effet et chercher par exemple transition effet vidéo ou alors transition vidéo plutôt et fondu, voilà, par exemple. et puis on va prendre fondu enchaîné par exemple et on va tout simplement le glisser cet effet entre les deux vidéos. Et on a donc un fondu enchaîné qui s'est créé. Maintenant, si on regarde ce que ça rend, eh bien voilà, vous avez le fondu enchaîné qui s'est créé donc que l'on peut recalibrer plus ou moins long. Et après, ici, dans le panneau de gauche en haut, vous avez les options d'effet et là, vous allez pouvoir justement raffiner tout ça en cliquant sur l'effet voulu en se mettant en-dessus physiquement et alors, parfois, c'est plus ou moins facile à faire mais vous allez pouvoir justement modifier la longueur de l'effet etc. Donc, modifier sa place très précisément. Et tous les effets seront de manière présente donc sur l'option d'effet on s'enregistrait son travail de temps en temps. De la même manière, à la fin d'une vidéo par exemple, on va vouloir faire un fondu au noir et donc là, pour que la vidéo ne s'arrête pas trop abruptement, on a un fondu au noir qui va s'effectuer et donc voilà, c'est la fin du film. la couleur la luminicolor on va peut-être pas rentrer trop dans le détail de ça parce qu'il y a encore une manière de procéder quelques corrections basiques qui peuvent vous être utiles donc basic correction mais là le principe toujours c'est d'essayer d'avoir la meilleure qualité de vidéo au départ et d'utiliser le plus possible les vidéos qui ont été prises avec le même appareil dans les mêmes conditions pour ne pas avoir trop de différence en matière de lumière notamment les effets vidéo on en a vu quelques-uns essential sounds vous allez retrouver là quelques effets dont je vous ai parlé de compression d'amplification et autres lorsque l'on est sur un son je vais reprendre par exemple ici cette vidéo avec du son on a toujours également la possibilité de grossir visuellement votre votre plage sonore là on voit qu'on a deux plages parce que c'est encore un peu d'athéréo et puis vous avez tout simplement une barre c'est pas très visible au milieu vous allez pouvoir augmenter le son à plusieurs décibels manuellement ou alors toujours la possibilité de cliquer droit et là vous avez encore une foule d'effets possibles vous allez pouvoir jouer notamment sur le gain ou sur les canaux audio puisque c'est de la stéréo le haut gauche le droit vous allez pouvoir aussi ici pour la vidéo faire des options d'arrêt sur l'image faire des tas d'effets je ne vais pas rentrer dans le détail ici mais c'est assez amusant de découvrir les possibilités presque infinies de jusqu'à le commande de vie première on a vu très rapidement une manière de travailler ce qui est intéressant à savoir c'est que pour première c'est la même chose que pour beaucoup d'autres logiciels finalement les fonctions sont presque les mêmes en tout cas vous avez retrouvé certainement un rasoir plus ou moins un outil cutter les outils tels que la sélection de pistes en aval donc là sur France on va sélectionner et on va bouger par exemple l'ensemble de nos pistes cette sélection on va le retrouver systématiquement etc d'autres choses qui sont très propres à première les effets notamment en matière de couleur vous allez avoir des logins avec milliers un filtres qui vont vous donner des effets de rendu de photos ou de vidéos avec des noms d'appareils très connus Canon Panasonic Lumix et autres et donc avec différents grains de photos et donc là c'est aussi dans les portes de Adobe Premiere de pouvoir vous offrir tous ces effets-là et ça c'est spécifique mais d'autres logiciels ont d'autres possibilités également quand on a fini un projet on vient de l'exporter et là on retrouve un peu le même système que pour Audacity on va donc enregistrer en faisant exporter média et on va arriver sur une page qui là c'est pas très visible donc je vais le faire sur mon ordinateur pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner exportation média alors ça ne marche pas parce qu'on a pas enregistré le programme exportation média ok encore une fois mon ordinateur est parfois un petit peu récalcitrant voilà média quand ça ne marche pas il y a toujours une raison en général il suffit c'est un problème de sélection par exemple il faut repliquer quelque part sur la piste on arrive ici donc on a un aperçu de notre travail final on peut encore le lire et forcément il y a des corrections si ce n'était pas bon ici on a des réglages d'exportation on a un format et comme on complique sur les formats possibles on en découvre énormément mais le format le plus utilisé en ce moment c'est ce qui s'appelle le H264 c'est de la haute définition ça va vous permettre d'avoir un bon rendu qui sera exploitable à la fois sur les réseaux sociaux et autres et donc sans trop de compression mais avec un format qui ne sera pas trop lourd on retrouve vous remarquez par exemple du MP3 si vous vous exportez un MP3 vous n'aurez que l'audio évidemment et ainsi de suite vous pouvez faire un gifle là vous n'aurez que la vidéo et ce sera à quelques petits tournants en boucle avec une incapacité un résultat très compressé vous pouvez avoir du MPEG 4 ou des choses comme ça qui vont être plus légers la PNG qui sera uniquement un rendu photo donc une image fixe un peu comme ce qu'on a ici et j'en passe c'est des meilleurs vous avez énormément de format oui vous pouvez je crois que vous voulez ajouter quelque chose alors dans DaCity on revient sur DaCity pour enregistrer directement très simple bonne question peut-être que j'aurais dû commencer par vous montrer ici on va appuyer sur le bouton rouge et vous voyez que ma voix est en train de s'enregistrer en direct donc on a la possibilité ici de s'enregistrer en mono donc on n'a qu'une seule piste on voit qu'on est en 40 000 Hz ici on a la possibilité de renommer cette piste et puis si je veux enregistrer à la suite je continue et ça crée une deuxième piste etc et donc ensuite je peux faire un pichier exporter l'audio et ici choisir l'endroit où je vais enregistrer et le format c'est un p3 la qualité donc le mode de compression ici je suis en 192 kbps et éventuellement stéréo là je suis en mono donc ça ne changera rien pour insérer des logos dans Adobe Premiere Pro comme dans beaucoup d'autres logiciels ça va être assez simple en fait on va prendre par exemple alors là je suis sur par exemple Excel ou ici j'ai Pixabay là on est sur des pages de vidéos de photos des ressources libres de droit on va pouvoir exploiter pour créer des belles vidéos si on n'a pas la possibilité d'en tourner nous-mêmes ça peut donner beaucoup de choses ça marche par mot-clé on va prendre je vais taper le go on va voir ce que ça va donner ok donc on va prendre par exemple là on a un logo animé de Pixabay on va le télécharger tout simplement alors pour télécharger on a toujours la possibilité de différents formats moi je conseille au minimum 1280 par 720 ok ok l'écran n'est pas visible est-il visible ici est-ce que est-ce que tu me vois ok ok donc on continue donc le le format typique aujourd'hui d'un écran c'est 1920 par 1080 c'est la full HD vous connaissez ça mais 1280 par 720 c'est un peu le format minimum donc là pour le besoin de message je vais prendre ça on va télécharger ça ici je vais ouvrir dans le dossier où j'ai téléchargé ce petit logo je vais télécharger deux fois finalement c'est pas grave donc toujours de la même manière on va ressortir de ça on va intégrer on va prendre ce logo là j'ai un logo à nouveau donc là ça va être vraiment la même manière de faire on va l'intégrer dans notre bibliothèque de projet et ici on va l'exploiter dans la fenêtre de source je vais me remettre dans source je le glisse dans source et je peux lire mon logo voilà donc ça c'est c'est un logo imaginons que je veux prendre que cette partie là on sélectionne cette partie là mais imaginons que plutôt je veux une image fixe là je vais pouvoir prendre exporter l'image avec cette petite fenêtre de photo et là on va me proposer différents formats encore une fois Bitmap ou JPEG il nous propose un nom et un endroit où l'enregistrer je vais faire OK et théoriquement j'aurais dû me regarder où je l'avais enregistré on va aller dans le chemin en tout cas pour faire plus simple je vais prendre le logo de ChocFM par exemple on va aller ici on va par exemple enregistrer ce logo on est d'accord c'est un petit logo il va être peut-être pas en plus c'est ferme au format allons dans Google Images et utilisons par exemple ce beau logo de grande qualité enregistrer l'image sous alors on est d'accord que tout ça doit se faire avec le consentement des des entités dont on prend les images ou alors c'est la raison pour laquelle j'utilise des pages comme Pizzabay il y en a des tas Vidi Excel là j'en ai ouvert quelques-unes Vidévo ce sont donc des pages de photos de vidéos même de sons de musique libre de droit donc on peut le souhaiter facilement mais là pour le besoin de la vidéo je prends le logo Chaque FM et je vais le glisser dans mon projet message d'erreur je pense que un petit souci d'enregistrement de mon logo il a dû le voir ici il a du mal s'enregistrer décidément j'ai pas de chance avec ce logo on va recommencer logo au lait au lait ok le logo Instagram enregistrer l'image sous non c'est pas une bonne image image sous ouais on va essayer de prendre un touché qui va avoir une terminaison en jpeg ou en voilà png c'est le format roi pour les images png c'est très bien et ça permet de garder la transparence par exemple là on a un fond transparent ça c'est très intéressant pour la photo pour le traitement photo pour un logo par exemple le fixe dans la suite Adobe il y a évidemment Photoshop qui est le classique voilà de la photo mon logo mon logo est très bizarre encore une fois j'ai un peu très bizarre ok normalement le principe serait le même on le glisserait et par exemple on le mettrait au dessus voilà il est très gros c'est la raison pour laquelle donc s'il est très gros ce logo on va cliquer dessus et dans les options d'effet on va changer l'échelle et là on va le réduire tout simplement voilà donc là on a la belle pomme d'Apple et puis pour la position on a la possibilité ici de le décaler par exemple un petit peu vers la droite et puis oui j'ai trop décalé d'ailleurs voilà et puis de le mettre en bas en haut c'est ça vous avez compris le principe là je l'aime beaucoup je vais passer tellement tout il est perdu voilà un peu voilà ma pomme est dans le coin et puis j'enregistre ce travail là voilà donc il y a un FX qui s'affiche sur le côté de ma pomme là parce que donc j'ai appliqué un effet j'ai appliqué un effet de échelle je vais modifier l'échelle et j'ai appliqué un effet de position j'ai modifié la position de la pomme donc c'est pour ça qu'il y a un FX qui est allumé comme ça et donc quand on lit le projet ben voilà j'ai ma pomme qui s'affiche et qui est dans le coin bon elle est très mal positionnée évidemment là je fais ça rapidement mais donc on a on a notre logo et si on veut le conserver ben tout le long on va étirer tout simplement ce logo donc on le met dans dans une case V pour vidéo même si c'est une photo même si c'est quelque chose de fixe c'est tout tout ce qui est visuel voilà et à audio c'est en dessous tout ce qui est donc audio et donc ici j'ai j'ai mon logo qui reste tout le temps réfléchi de même manière je peux appliquer un conduit conduit au blanc par exemple c'est un logo noir à la fin et voilà j'ai mon logo qui se qui se termine assez harmonieusement donc j'espère que pour intégrer un logo ça va puis il y a mille et une possibilités dans la première on peut mettre des textes évidemment on peut mettre des sous-titres on peut ajouter des 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 slides de qui auraient été créés avec PowerPoint par exemple on peut ajouter des graphiques on peut ajouter beaucoup de choses des animations même etc et puis après dans la suite Adobe il y a aussi ce qui s'appelle After Effects qui est là encore qui permettra de faire des effets spéciaux de cinéma mais là c'est encore un autre dossier c'est pas le sujet de ce soir pour terminer pour enregistrer votre petit projet encore une fois l'idée c'est de faire exportation et média et donc ici on choisit ce format là H.264 et pour la préconfiguration ici il vous propose énormément de possibilités ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire de la vidéo évidemment vous avez encore une fois des tailles d'écrans différentes avec un nombre de pixels par pouce différents et donc voilà si c'est téléphone et tablette Android téléphone Android etc là vous avez énormément de possibilités si vous voulez rester classique vous pouvez enregistrer en HD 720 pixels alors deux possibilités 25 c'est à dire 25 images par seconde ou 29 97 ça dépend aussi de la manière dont vos dont vos images ont été créées au départ il faut le savoir là on peut entrevoir que ici c'est à 29 97 donc vous pouvez rester à 29 97 sinon si vous vous mettez à 29 97 alors que vous aviez en filmé en 25 images par seconde vous allez perdre de la critique évidemment et puis bon la grand écran il y a des choses qui sont qui parlent d'elles-mêmes si vous voulez exploiter votre vidéo sur Vimeo par exemple vous avez des possibilités spéciales sur Youtube des possibilités spéciales sur Twitter etc sur Facebook et j'en passe donc c'est la raison pour laquelle vous allez enregistrer peut-être différents projets pour différents médiums pour différents médias sociaux vous allez enregistrer différentes versions de votre projet qui auront donc des tailles différentes de profession ça c'est la base et puis ici vous avez le nom de sortie donc le nom de sortie c'est le nom de votre séquence donc là moi je vous incite à le modifier ici vous pouvez le modifier à la fin vous pouvez donner le nom c'est très important de bien noter les noms des capsules audiovisuelles que vous créez et de marquer éventuellement dans le titre si la capsule est finie et finale ou si c'est un travail en cours parce que là sinon vous allez avoir une version et dans le cas au bout d'un moment vous n'allez plus vous y retrouver et c'est un petit peu la base pour nous ont exploité de manière simple ce logiciel là et des conseils qui peuvent être appliqués à d'autres logiciels encore une fois c'est vraiment une introduction ce soir à Adobe Premiere Pro mais maintenant je veux vous dire quelques mots puisqu'on est dans une période particulière si vous n'avez pas ce montage là sous la main et normalement on l'a à chaque FM et donc on vous le met à disposition mais là en ce moment c'est difficile donc comment faire si vous n'avez pas ce logiciel là sous la main si vous travaillez sous Apple vous avez gratuitement à l'intérieur de n'importe quelle de vos machines même sur votre iPhone ou iPad iMovie qui est une application d'Apple qui est un logiciel d'édition vidéo qui est de bonne qualité et qui est assez simple d'emploi qui est même très simple très didactique user friendly on dit et donc très intuitif et encore une fois c'est un logiciel qui peut aussi donner des résultats professionnels et qui est très connu et donc on retrouve plein de tutoriels y compris en français sur YouTube notamment donc si vous avez la chance d'être sur Nivermac vous allez avoir ça gratuitement à votre disposition mais si c'est pas le cas il y a des solutions moi je vous recommande si vous avez une machine un petit peu puissante parce que c'est pareil c'est un logiciel qui prend beaucoup de ressources je vous recommande la version gratuite de DaVinci Resolve vous pouvez aller taper DaVinci Resolve sur internet je l'ai ouvert ici pour les besoins de la présentation et c'est un logiciel très puissant voilà Blackmagic nous en sommes à leur 16ème édition et comme vous le voyez là c'est aussi un programme qui est exploité pour du cinéma pour du travail professionnel qui va fonctionner un peu de la même manière que première on le voit sur cette petite photo vous avez l'impossibilité d'avoir une bibliothèque de médias un rendu et là votre beau séquence multiple avec tous les médias que vous allez pouvoir insérer dedans la version gratuite est honnêtement bluffante elle est assez puissante mais il faut aussi avoir un ordinateur relativement puissant pour que ça marche bien et c'est pas si différent d'Adobe Premiere donc vous avez la possibilité de faire des choses intéressantes mais c'est quand même un petit peu complexe il y a des fonctions qui sont différentes donc il va falloir prendre le temps nécessaire pour vous familiariser avec DaVinci maintenant c'est aussi un logiciel qu'on va trouver dès le tutoriel en français sur YouTube par exemple Lightworks c'est également un logiciel très utilisé à Hollywood mais il est plus complexe encore d'utilisation c'est surtout vraiment réserveau professionnel il a la possibilité de travailler en collaboration notamment donc pour avoir eu l'occasion de le voir utilisé je peux vous dire que c'est une grosse sous-ména-gaz mais c'est pareil il y a des versions d'essai vous pouvez si vous avez envie aller regarder de quoi il s'agit et puis il y a plein d'autres solutions moi je vous déconseille un petit peu de chercher des solutions en ligne parce qu'on trouve des logiciels d'édition gratuits en ligne si vous tapez édition vidéo édition online non plus vidéo édition online sur Google vous allez trouver des choses certainement mais vous allez soit avoir un petit logo dans un coin ou avoir une version d'essai qui va être avec un format difficilement équitable ou alors ça ne va pas bien marcher personnellement je n'ai jamais eu de très bonne expérience avec ça et souvent on va travailler plusieurs heures sur vidéo et si c'est pour rien c'est assez rageant donc je déconseille un petit peu ça mais il y a des solutions qui sont assez peu onéreuses je sélectionnais Movavi pour vous Movavi c'est assez simple d'utilisation je crois que ça coûte une cinquantaine de dollars pour une version d'entrée de base il y a une page en français que je vais charger ici mais ça peut apparaître plus tard voilà et là c'est vraiment aussi très très simple c'est à la portée voilà de gens qui n'ont pas vraiment de notion de montage du tout qui vont pouvoir faire des choses quand même sympas pour une utilisation privée essentiellement mais bon on peut faire des choses donc il y en a énormément encore une fois de ces logiciels de ces programmes je sélectionne celui-ci vous en trouverez probablement d'autres là dans ce tutoriel j'ai donné aussi ce lien que j'ai trouvé intéressant avec plusieurs logiciels de montage vidéo en ligne qui peuvent vous aider en cas de chien si vous avez des questions sur cette présentation ou sur l'ensemble de nos webinaires ou si vous avez besoin d'aide en matière de montage de capsules vidéo ou audio un seul mot d'ordre une seule adresse internet à retenir c'est administration arrobase chocfm.ca chocfm.ca et on se fera un plaisir de vous répondre autrement il me reste à remercier nos partenaires dans le cadre de ce projet à commencer par le gouvernement de l'Ontario et puis l'association des communautés francophones de l'Ontario l'ACFO Toronto KMRSC l'association des camonnais de Toronto et puis le centre francophone du Grand Toronto merci d'être notre partenaire nos partenaires dans ce projet de chocfm.ca rayonnement de la communauté francophone de Toronto sur le web j'espère que la présentation vous a donné des idées vous a inspiré vous a plu vous a appris des choses si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser maintenant et je serai un plaisir d'y répondre autrement je vais lever la séance maintenant pas de questions commentaire ou d'interrogation et bien merci à vous merci vous aussi beaucoup et merci d'avoir été présents et écoutez chocfm 1051 suivez-nous suivez aussi bien sûr ce qu'on fait sur le Grand Toronto et puis si vous avez envie d'être suivi dans ce projet de créer une vidéo cet appel à nous c'est un service gratuit qu'on donne pour aider les membres de la communauté et pour aider les petits et les moyens de votre reprise en particulier en ce moment on en a besoin donc si vous avez besoin ou envie de vous rendre plus visible de rendre votre travail ou vos services plus visibles c'est la bonne solution de créer des vidéos c'est peut-être des vidéos très courtes donc pensez-y à penser à nous envoyez-nous un email rejoignez-nous et on va travailler ensemble le concert voilà la présentation a terminé merci beaucoup bonne soirée à tous c'est